On va reprendre un des sondages de TF1 sur les élections. Ils disent que le FN, le Rassemblement National, creuse des cas. C'est parce que d'un autre côté, on va avoir une chute de reconquête qui est en train de chuter, moins 0,5, et plus 0,5 pour le Rassemblement National. Les gens quittent le reconquête pour aller vers le Rassemblement National. C'est pas dur. C'est comme les gens quittent les libères pour aller vers les Républicains. Donc en fait, il n'y a pas réellement de changement. Et il y a un divir centre qui s'est créé, qui va récupérer un demi-pourcent. Vous savez bien cette image. Mais ça, c'est des projections au premier tour. Elle a quelque chose de merveilleux, cette image. Et elle marque la perte de Bardella partout. Et que ce 29% plus 21%, ça fait 50%. Et le divir gauche, là, il sera toujours de gauche, donc il sera toujours contre l'extrême droite. Comme l'extrême gauche. On voit marquer ici 52%, 53%, et demi. À gauche. Et gauche-centre. Et centre-gauche. 53%, et demi. Et ça veut dire que même en unissant la droite républicaine, ils n'y arrivent pas, parce que M. Tchoti a divisé son parti. L'extrême droite, en conquête, n'arrive même pas à 36%, 37%. Ils n'arrivent pas à 37%. Ils ne peuvent pas être. Ce sondage dit qu'il perd au deuxième tour, qu'il perd. Il se qualifie en tête au premier tour, mais ça c'est un classique. Et ils perdent au deuxième tour. Comme Jean-Marie Le Pen a perdu toute sa vie. Toute sa vie, Durand, ça a été comme ça à Jean-Marie Le Pen. Il arrivait à 35%. Il était au second tour et il perdait, parce qu'il restait à 35%. S'il arrivait à obtenir l'aide de la droite, il arrivait à 42%, mais il perdait quand même. Et ça, c'est toute sa vie. C'est 50 ans de la vie de Jean-Marie Le Pen, où il a passé 50 ans de sa vie à perdre, comme sa fille. Et maintenant, tu as le troisième, troisième génération, qui est en disant, je fais 35% au premier tour, je vais être arrivé, je vais qualifier au premier tour, et il va faire 35% au premier tour et 35% au deuxième. 1042, pendant 50 ans. Et il ne va pas comprendre. Alors, la raison pour laquelle on a mis des députés à... On a laissé une proportionnelle à l'Assemblée Nationale, à ces gens d'extrême droite. Normalement, on avait dit, attention, on ne fait pas de proportionnel. C'est parce qu'ils ne mettent pas de l'argent dans le bon de la République. En liant des députés, ils sont obligés de payer. Parce que, jusqu'à là, ils ne faisaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas. Et là, on leur prend leur pognon, enfin. Voilà. Et du coup, ils sont obligés de le déclarer proprement aussi. Et de... On essaie les comptes être lus. Et tout agent qui arrive à l'Assemblée Nationale fait l'objet d'une enquête sur l'origine des fonds du président de l'Assemblée Nationale, n'ayant pas le droit d'obtenir des capitaux sales. Voilà ce qu'il y a de beau ce sondage. Il dit que, regardez bien tout ce qui est de gauche, c'est-à-dire qu'il n'est pas de droite. 1, 21, 22, 1, 23, 29, 52. Plus 1,5, 53,5. C'est-à-dire qu'en cas de report de voie, l'extrême droite a perdu. Partout. Qualifier un candidat à 35,5%, chez eux, ça veut dire perdre. Au deuxième tour. Et ils le savent pertinemment. Ils ne sont majoritaires nulle part. Sauf dans les passions d'extrême droite, ils vont atteindre 50% peut-être au premier tour. Parce qu'ils ont déménagé tous les gens d'extrême droite au même point. Mais partout ailleurs, ils seront à 35%, ils vont perdre. Simplement. Parce que, derrière, le reste est contre eux. C'est ce qu'il a de beau sondage, il annonce à DPS de Bardella par avance. C'est pourtant le sondage qui leur est le plus favorable, mais c'est le sondage qui dit que même là, on est si on va récupérer toutes les voies qu'ils pourraient au second tour, ils n'arrivent pas à la moitié des voies. Ils n'arrivent pas à prendre. On a un taux de participation prévu à 56%, 65%, 64%. Moi, je vais me méfier de cette prévision quand même. Et je vais vous dire qu'il faut obtenir 12% des votants. Donc, c'est 64% des votants, ça veut dire qu'il faut multiplier par 0,64% de participation. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 0,64, il faut multiplier par la participation. Votre score, si vous dépassez 12,5%, vous êtes qualifié au second tour. 21, par exemple, fois 0,64. Il dit qu'aujourd'hui, à la fois, on aurait des triangulaires avec 60 participations. Mais ça, c'est une moyenne. Et encore, sur un échantillon de 1000 à 2000 personnes qui ont été interrogées. Et donc, si on prend un taux de participation, comme cela a pu être le cas jusque-là, dans toutes les législatives, à 55%. Donc, 45%. Le front populaire est tout juste qualifié. Et l'heure, elle ne l'est pas. Ok. Donc, il faudrait en réalité pour que vous compreniez. Un taux de participation de moins soit 59,25%. Donc, ce 21% qualifie les candidats de la présidence. Voilà. Bon, la droite ne sera pas qualifiée. C'est certain. Quel que soit l'insultat. Ça sent le barreau d'honneur. Et même en reportant toute leur voix sur l'extrême droite, c'est arrivé à 42. au deuxième tour. S'ils étaient sûrs de pouvoir s'unir en faisant une union de droite, même là, il ne serait pas allé au premier tour. Tu ne peux pas être allé au premier tour, tu ne peux pas l'être au second. Tu n'as pas à 50% au premier tour, avec toutes les unions que tu peux, ça ne tiendra pas à 50% au deuxième tour, avec toutes les unions que tu peux quand même. Donc, si le taux de participation prévu était à 60%, eh bien, le candidat du président se qualifie avec 21%. Si le taux de participation est en dessous de 60%, le candidat du président ne se qualifie pas. Quel que soit le taux de participation supérieur, désormais à... Non, ce sera localement. À 43% de participation. Avec 29% des voix, le Front populaire se qualifie au second tour systématiquement. Dès que le taux de participation dépasse 43%. Ça dépend du taux de participation. Et c'est normal. En clair, il faudrait en moyenne, sur 49 millions d'électeurs, arriver à 6 125 000 pour être sûr de qualifier ses candidats au second tour. Si c'était une élection nationale. Or, ce n'est pas une élection nationale, c'est une élection à 577 cantons, donc pour à peu près 10 000, et ça va dépendre de la taille des cantons, en moyenne, 10 615, quoi. Si les cantons étaient tous de la même taille. Donc, il vaut mieux prendre la liste des inscrits, par exemple, à prendre le résultat des législatives de 2022, pour vous donner une explication. Qui est publié par le ministère de l'Intérieur ? Et on va prendre chaque département. Il va y avoir que chaque département n'a pas du tout la même composition. Je prends un département de type, par exemple, bouge du rôle, et c'est par circonscription. Dans une circonscription, je vais avoir le nombre d'inscrits, par exemple, et là, sur le nombre d'inscrits, il faut que j'ai 12,5% pour être qualifié. Au second tour, sur 81 458, je vais multiplier par 12,5, je lui disais par 100, et on obtient 10 182. Je dis, ça dépend réellement, donc c'est à peu près le chiffre que vous pouvez attendre, quand même 10 600. Ça, c'est pour se qualifier au second tour. Dans chaque circonscription, est-ce que les listes atteignent le second tour ou pas ? Si je prends, par exemple, j'ai, voilà, au hasard, les landes, première circonscription, je vais avoir 108 526, oui, que c'est inscrit. Donc, il faudrait prendre le 108 526 et multiplier par 12,5, divisé par 100, au moins 13 566 voix, pour avoir quelques secondes, dans les langues. Première circonscription. Pour chacune des localités. Et on ne va pas prendre ces législatives de 2020 comme référence au nombre d'inscrits, on va prendre comme référence au nombre d'inscrits les européennes de 2024. Je reprends, par exemple, les landes. On va voir que ce n'est pas le même chiffre du nombre d'inscrits. Et là, vous n'avez pas les circonscriptions par contre. Vous avez le nombre total dans les landes. Et tout ce qu'on peut faire, c'est par ville. Alors, comment on fait pour régler le problème ? On fait la somme des inscrits dans une circonscription. Dans les circonscriptions. Il y a un calcul. On fait la somme des inscrits dans les circonscriptions. On fait la première, deuxième, troisième. Là, il y en avait 108 526. plus deuxième circonscription, 123048. Plus troisième circonscription, 999 948. 480. On va avoir 331 055. Et on regarde pour les européennes, dans les landes, au total, il y avait 335 625. OK ? Donc, je fais un tableau. Dans ce tableau, je vais mettre la première circonscription, la deuxième, la troisième. Je vais mettre le chiffre qui avait 108 526. Et on va avoir le chiffre. 123 048. Donc ça, c'est le travail qu'il faut faire localement. Par département. Et 99 481. Je dis que ça, c'est la somme. Le nombre total d'inscrits. Or, ce nombre total d'inscrits l'a augmenté. Il est passé à 335 675. Donc ça veut dire que si je veux avoir une idée du nombre d'inscrits, je vais prendre un produit en 3. C'est-à-dire, ça va augmenter de manière proportionnelle. Peut-être multiplié par ça. Alors, je vais mettre des dollars. Et divisé par dollar et dollar 4. Et là, je vais avoir le nombre d'inscrits et le nombre de personnes nécessaires pour se qualifier. Ça va donc être 12,5%. Et là, je ne sais combien de voix il faut atteindre dans chaque circonscription. Et donc, combien de personnes il faut les motiver et réveiller dans chaque circonscription si je veux passer le seuil de qualification. 13 755, 15596, 12 609, presque dans chaque bureau de vote. Donc ça, c'est le bon travail. 12,5%. Ça représente ça. Ça, c'était les législatives de 2022. Ça, c'est un exemple pour les Landes. La circonscription. Ça, c'est en 2022. Ça, c'est la projection en 2024. Et ça, c'est la qualif. Au second tour. Et ça, c'est le total. OK ? Ça, c'est pour les Landes. Et si je le fais pour chacun des départements, donc qu'auquelement c'est qu'il y a à paire, je sais combien de personnes pour que j'aille motiver par, motiver par exemple pour aller voter pour qualifier un candidat au second tour. Ça se joue à une voix près au second tour. Donc, tous les candidats qui devraient avoir ce résultat-là devraient s'en sortir. Donc, si je veux regarder le jardin de Bardella dans les Landes, il va à 55614. Il se qualifiera dans les trois circonscriptions. Mais, réveille l'Europe, l'Union de Gauche, 31 000. Il y a des chances aussi. Besoin d'Europe, 26 000. Allianz rurale, droite d'hiver, la France de Zemmour, machin et compagnie. La France insoumise, Union populaire, l'Europe écologie et compagnie. Peut-être qu'au bout d'un moment, si vous regardez, il faut dépasser les 41 000 et puis surtout, dans chaque circonscription, le chiffre qui est là. Ou l'Union de Gauche, elle passe. Par contre, on sait que le président de la République lui-même dans l'élan, bah, réveille, c'est où ? C'est-ce qu'il est lui ? Ensemble. Besoin d'Europe, il ne va pas passer. Il n'est pas passé aux Européennes. Il est fait 26 000. Pour se qualifier dans tout le département, enfin, il ne veut pas passer dans ce département. Ça, c'est les Européennes de 2024 qui vont le dire. Et ensuite, département par département, de cette manière-là, on peut y arriver. On fait le calcul. Avant, je peux vous dire comment ça va se passer chez moi, dans le Lot de Garoune. Hein ? On sait que c'était un flop, quoi. Donc, on va avoir le résultat de 2022. dans le Lot égale, on va garder combien de circonscriptions. Il y en a trois aussi. D'accord ? Et on refait le calcul dans les circonscriptions associées. Première circonscription, 88 639. Deuxième circonscription, 77 451. Troisième circonscription. Troisième circonscription. Troisième circonscription. 75 987. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2024, aux européennes de 2024, le résultat a été un nombre d'inscrits dans le Lot égale par départ. De 243 129. X a changé, ça a évolué. La qualification est à 11 128 voix, 9723 et 9540. Grosso modo. ce qui veut dire c'est que là, comment ça va se terminer ? Bardella, à 50 voix, aux européennes va se qualifier pour second tour. Après, ensemble va perdre, même pas sous qualifier aux contours. Même pas sous qualifier. besoin d'Europe, ils sont sur trois circonscriptions, ils sont 16 000. Et ensuite, vous avez Union de Gauche, là, on va obtenir même 6 Unis, 23 000, 24 300. 24 300, si c'est lié avec l'écologie, 28 000. 28 000. Et là, ils seront peut-être même pas au second tour. Et tout ça, parce que, honnêtement, il y a une telle division que, c'est pas Europe Écologie-Liver qui est avec ses 500 voix à faire, c'est pas le tour Brière qui est avec ses 500 voix à faire la différence. L'extrême droite va passer là. Au moins, dans une circonscription. Parce que, de toute façon, notre président, il est nul. Il passera nulle part. Il a 16 000 voix. En tout et pour tout. Et c'est-à-dire qu'au second tour, il faudra dépasser les 50 000 voix de Bardella. Ce soutien que la droite va lui apporter. C'est-à-dire que si les gens ne se motivent pas, s'il n'y a pas plus de monde qui va voter derrière, il n'y a pas de sortie. L'abstention, c'est 107 000 personnes qui ne sont pas allées voter. Sur 136 000 personnes qui sont allées voter, il y en avait 50 000 qui votaient pour Bardella. C'est-à-dire qu'il y en a 80 000 qui ne votaient pas pour Bardella, qui ne voulaient pas à Bardella, mais qui n'ont pas réussi à se finir pour dire non à Bardella. Parce qu'ils sont trop cons. Sur 136 000 personnes qui ont voté, il y avait 50 000 qui ont dit Bardella, 86 000 qui ont dit pas Bardella. La majorité a dit pas Bardella, ils n'ont pas réussi à s'unir pour savoir qui ils voulaient s'ils ne voulaient pas Bardella. C'est l'art de diviser pour mieux régner, tu vois. Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Il y avait 136 000 personnes qui se sont exprimées, 50 000 ont dit Bardella, 86 000 ont dit pas Bardella, mais ils n'ont pas réussi à se finir derrière un candidat. C'est le reproche qu'on va vous faire toute votre vie. Et sur 243 000 personnes qui sont inscrites pour aller voter, il y en a 50 000 qui ont dit Bardella, 193 000 qui ont dit pas Bardella ou j'y vais pas, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que tu as 50 000 personnes sur 243 129 qui ont voté Bardella et ce serait pour cette raison-là qu'il est député européen ici. Ah bah si, 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 si. Donc en nombre de voix, ça s'explique comme ça. 50 000, 201 sur 243 129. C'est-à-dire qu'il fait 20% des inscrits. 20. Ce qu'il a pu faire en se motivant. Il y a 80% des gens qui sont juste pas allés dire non. Par paresse. Par dégoût. sur 243 129 sur 243 129 moins 50 201 personnes qui ont voté Bardella, 192 928 acceptent l'extrémisme par paresse ou dégoût. Alors, on va même simplifier les choses. Voyez le pourcentage des inscrits qu'il y a ici, ça vous dit 6,6% des inscrits. Pour se qualifier au second tour des législatives, il faut atteindre 12%. Un besoin d'Europe ou le républicain vont faire 6,6% à l'heure actuelle. Pas de second tour. L'union de gauche, pas de second tour. La France insoumise, pas de second tour. Zemmour, pas de second tour. Il n'y aurait que Bardella au second tour. Et c'est pour ça qu'il serait député aussi. Sauf qu'il y a une union de la gauche aujourd'hui. 6,35 plus 3,69, on arrive à 9. On va faire le calcul là. C'est pour atteindre 12,5 pour avoir au second tour. On va faire opposition. 6,35, 3,69, plus... Il reste les Européens, Europe, écologie, 1,90, mais 11,94. On n'est même pas sûr de voir l'union de gauche arriver au second tour. Dans le Lot-Garod. On va avoir la gauche unie pour le soutien du travail à Fabien Roussel. Peut-être plus 1,49. Si Roussel s'est allié avec les autres. 13,43. L'écologie peut-être au centre avec 0,52. Il va peut-être se rallier, peut-être pas. Mais c'est 12,5% pour l'instant. Ce que disent les Européennes, il n'y a que Bardella dans le Lot-Garod. Du côté de Bordeaux, il n'y a que Bardella dans la Gironde. Qui atteint les 12,5% pour se qualifier au second tour des législatives. L'union de gauche, elle, par contre, va atteindre ces 12,5%. Et c'est le pourcentage des inscrits qui nous intéresse. On les bouche du Rhône. Bardella atteint 12,5% des inscrits. Le président lui-même fait 6%. Ça fait un moment qu'il aurait dû retirer ses listes et arrêter d'emmerder le monde. La France Insoumise et l'Union de gauche vont faire 12,5%. Et donc, ça va être peut-être dans tous les coins la seule liste capable d'arriver au second tour. Si on prend n'importe quel département, vous cliquez ici, vous prenez la liste des inscrits, Bardella au premier tour, 19,8% des inscrits. Elle ne fait pas 36%, elle fait 19,39%. Le président 6,87%. Et ensuite, vous avez la gauche qui va avoir du mal à se qualifier au second tour. Ça nous a dit de vous désister dès le premier tour. Ça va être la faute d'Atal. Dans Paris même, Bardella 13,5%, le président 10,4%. Mais il ne se qualifie même pas au second tour, le président. Il ne se qualifie pas. OK ? Et circonscription par circonscription, comme ça, vous pouvez faire le travail sur le résultat des Européennes de 2024. Regardez qui se qualifie. Le président, non. Union de gauche, oui. Peut-être. OK ? Et donc, vous allez tomber sur des bastions d'extrême droite, comme ça, ou parce que le président pense qu'il peut faire 12,5%, qu'on va lui rajouter 6% d'un coup. Il pense, il espère. Il espère. Alors qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est à lui de retirer sa liste et que l'Union de gauche, le Front populaire, le nouveau Front populaire ne retirera pas sa liste. On pense aujourd'hui que c'est au président Macron de retirer sa liste. L'extrême droite sera le seul à se qualifier au front de tout. À l'actuel, c'est ça qui se passe. OK ? Parce que M. Macron il a dit « Je suis une politique qui lutte contre l'extrême droite, quoi qu'il arrive, mais à condition que ça me rapporte. » C'est-à-dire qu'il lutterait contre le nazisme, mais à condition que ça lui rapporte. Sinon, il lutte pas. Sinon, il lutte pas et collabore. Et donc là, on va obtenir la même chose. L'union de gauche est déjà à 10,83, puis il n'y a qu'avec une union avec la France insoumise qu'on dépasse tous ses demis. Sinon, il n'y a personne qui est qualifié au second tour, à part Bardella. Et ça, par défaut, seul qualifié au second tour, c'est élu. C'est ce qui s'est déjà passé en 2022. Alors, on va appeler le président à prendre un peu de lucidité. Vous n'êtes pas poutu de faire plus de 6%, vous retirez vos listes, vous êtes mignon. Et vous appelez à lutter contre l'extrême. Réellement. Ça, c'est pour savoir si vous avez des couilles pour tenir les mots qui sortent de votre bouche ou si vous avez juste tenu un discours pour emmerder le monde et faire croire que vous étiez contre les extrêmes. Histoire de donner une bonne image de la présidence française. Le résumé est donc simple. Je vous invite à prendre chaque département où le président ne peut pas dépasser les 12,5% et je vous invite à demander le retrait de la liste présidentielle et le report des voix vers la gauche. Parce que de toute évidence, l'une des deux listes doit se retirer ou elle doit fusionner. Je l'invite aussi à la fusion éventuellement de l'ensemble et du nouveau front populaire dès le premier tour afin d'assurer les 12,7% dans les départements où les résultats des européennes de 2024 ne donnent aucune des élections au second tour possibles à 12,5% des inscrits. Je vous renvoie vers le site du gouvernement et de l'intérieur. je vous mets le site en ligne vérifier dans chacun des départements le pourcentage d'inscrits que votre liste peut atteindre d'après les résultats du mois dernier du début du mois et si vous ne tenez pas en nombre d'inscrits 12,5% avec votre liste vous êtes invité à la retirer et ou à fusionner dès le premier tour avant les élections prochaines à reporter vos listes et à appeler une fusion second tour ok voilà à reporter vos voix vers pour ce qui est ensemble vers la France le nouveau front populaire vous ne faites pas 12,75% des inscrits et il manque très peu pour qu'il y ait un candidat au second tour du côté du nouveau front populaire ce sera pareil à Agen il manque beaucoup par contre pour atteindre les 30 qu'il voit on peut se concentrer sur le chef lieu mais pour les deux autres circonscriptions il va falloir réellement que le président décline ou fusionne dès maintenant dès maintenant donc l'accord proposé c'est on va prendre l'intégralité des départements là où une liste ne dépasse pas pour ensemble les 12,5% on va demander son retrait et la fusion avec les candidats de du nouveau front populaire là où une liste du président dépasse les 12,5% on va demander son élection immédiate mais tout il est qualifié de manière légitime à 12,5% et à défaut son élection au second tour mais sans cet accord là plus de personne n'arrive à quoi que ce soit c'est 12,5% des inscrits pour atteindre le second tour on rappelle que par département il y a plusieurs circonscriptions si je prends par exemple les bouches du Rhône personne n'atteint les 12,5% à part Bardella alors s'il y a quoi c'est lié au faible taux de participation en fait que vous n'ayez pas mobilisé vos électeurs et qu'on a dit que le vultif c'était de faire miroiter à monsieur Bardella une victoire qu'il ne peut pas avoir en réalité en disant aux uns aux autres que c'est pas cette élection là qu'il faut motiver qu'on ait exactement le taux qui est le sien qu'il pensait pouvoir mettre les bouchées doubles ici savoir où il en est il en est au mieux à 17, 18% 23, 17, 18 désinscrits on a dit qu'ensuite on allait mobiliser tout le monde et faire en sorte que tout le monde aille voter ok et on rappelant qu'il n'aura même pas le niveau pour pouvoir prendre l'Assemblée nationale ça fait des mois qu'on y bosse il ne faut pas rater donc voilà par exemple ce 12% de l'île du côté de l'île personne n'atteint ok donc il y a besoin réellement de mettre en place ici une fusion des listes voilà c'est autorisé encore aujourd'hui donc on passe aux fusion des listes et puis c'est pas grave il faut qu'il y ait quelqu'un en second tour face à l'extrême droite qu'il fasse 12% et demi d'inscrits pourcentage d'inscrits côté nombre de voix c'est pas le pourcentage exprimé qui m'intéresse c'est le pourcentage d'inscrits ok il nous faut quelqu'un à 12,5 au second tour pour pouvoir dire non à l'extrême droite c'est tout là vous êtes tellement divisé comme des cons littéralement il n'y en a pas un d'entre vous qui fait 12% et c'est pour ça que l'extrême droite a eu des députés normalement on a quelqu'un en face qui fait 12,5% vous n'êtes pas capable de vous réunir de vous unir à 12,5% il y a 78% des inscrits restants vous n'êtes pas capable de vous unir à 12,5% vous êtes la honte de la France alors le constat c'est pas réellement une progression de l'extrême droite c'est pas la progression de l'extrême droite c'est une division de la France l'extrême droite fera toujours ces 90 000 voix là seulement vous n'avez pas été capable de vous unir vous avez créé des partis Besoin d'Europe Reveiller l'Europe la France Insoumise la droite populaire la droite pour faire entendre la voix de je sais quoi encore l'alliance rurale vous êtes divisé allez venez on multiplie il y en a 228 listes il n'y en a pas une liste qui atteint 12,5% ça y est on dit le diable pour stratégie divisée pour mieux régner et il s'est mis chez vous au milieu de la gauche et de la droite on dit on va diviser l'extrême droite c'est la seule partie à 19,5% ils ont même enlevé reconquête il me semble s'il a encore ils sont deux au mieux et vous vous êtes 25 listes et vous vous demandez pourquoi l'extrême droite est passée chacun étant assez argueux pour dire c'est moi le chef et finalement il n'y en a pas un qui va perdre 12,5% pas un qui serait digne d'arriver au second taux des législatives pas un c'est quoi ce merdier là ? c'est pas l'extrême droite qui a progressé c'est vous qui avez régressé au lieu de vous unir vous êtes divisé parce qu'au milieu de vous il y a des gens d'extrême droite qui viennent en disant mais non t'es pas comme les autres fais ta propre liste et toi t'écoutes comme un con la stratégie du diable c'est de vous diviser alors qui c'est qui vous a dit attention fais ta propre liste divise toi des autres je reprends donc là je suis du côté de l'île dans la somme je me trompe pas dans le nord je vais mettre dans le nord et par exemple il n'y a aucune liste qui va atteindre les 12,5% si vous ne faites pas une union LFI là même plus l'union de gauche vous arrivez à 9 10,2 10,33 si vous rajoutez Europe que le GVR vous êtes 12,33 2,55 c'est limite c'est limite si vous rajoutez Fabien Roussel 12,55 13,55 13,41 encore Roussel il est là pour diviser peut-être il est d'extrême droite on ne le sait pas comme écologie au centre voilà on ne sait pas ce qu'il faut on dit le problème c'est votre division il n'est pas 12,5% et là où il est le président il est à 6,67% des inscrits il devrait faire le double dans l'ombre pour passer au second tour de la législative il va présenter un candidat il va présenter un candidat dans cette circonscription là il va diviser ou pas réunier du tout au lieu d'appeler au soutien de ceux et celles qui l'ont élu en 2022 dont on rappelle que majoritairement ses électeurs étaient de gauche à qui il n'a accordé aucun premier ministre et qu'il est en train de s'aboter dans les législatives de 2022 comme de 2024 avec des candidats qui ne feront jamais 12,5% mais qui ôtent les chances de la gauche de avoir un candidat à 12,5% au second tour ouvrant la porte à l'extrême droite comme il a toujours fait parce que sans doute c'est un des pions d'extrême droite qu'on n'a jamais vu venir et oui à l'extrême droite à l'extrême droite à l'extrême droite